bonjour à toutes et tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors depuis quelques temps là je vois passer des vidéos bilan mi-année et je trouvais ça sympa donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire également mon bilan de mi-année alors je n'ai pas lu beaucoup de livres voilà honte à moi j'ai lu 11 livres ce qui n'est pas folichon vous en conviendrez mais bon il faut savoir qu'avec la maladie aux yeux j'écoute de l'audio ou alors on fait la lecture donc c'est plus compliqué parmi les 11 livres j'ai lu adaline j'ai lu la trilogie exilium un maxime chata le mensonge des mères également j'ai l'histoire carmine enfin le tome 1 donc je vais enchaîner après plusieurs auto-édités donc je vais pas faire de résumé ou vous dire voilà celui ci est bien celui ci n'est pas bien je suis pas chroniqueur voilà je pense qu'il y en a qui sont doués pour faire ça voilà moi c'est pas mon truc et puis je me sens pas légitime vu que je suis de l'autre côté de la barrière pour juger les autres voilà donc sachez juste que j'ai eu des lectures très sympa voilà moi je suis très éclectique dans dans mes lectures donc voilà je dis un peu tous les genres comme j'écris également et donc le peu de nombre de livres que j'ai lu s'explique également par le fait que ben j'écris donc forcément ça me prend énormément de temps faut savoir que j'ai écrit deux romans depuis le début de l'année j'ai fait neuf réécriture donc vous voyez que ça prend beaucoup de temps et puis ce qui me prend le plus de mon temps c'est les recherches pour vous donner un ordre d'idée j'ai fait 140 heures à peu près de visionnage de documentaire et je dois être à peu près à 200 un peu plus 250 heures de de recherche voilà document parce que j'ai toujours cette soif d'alimenter mes romans voilà je fais vraiment une introspection dans les lieux dont dont je parle sur l'histoire j'essaye d'être très précis et puis comme vous le savez si vous me suivez à la fin de mes romans il ya toujours en savoir plus voilà où je mets des liens si ça peut intéresser certaines personnes pour voir les recherches que j'ai fait donc voilà donc il ya eu la sortie en premier de novice ans elle d'ailleurs il ya eu une grille de la lectrice qui a fait magnifique chronique je la remercie d'ailleurs donc celui ci qui me touche particulièrement parce que c'est personnel c'est une histoire personnelle donc voilà c'est plus axé sur les émotions on va dire celui ci et puis dernièrement vous avez dû voir la sortie d'anaria gardienne de poséidia qui est sorti en version brochée relié est également en ebook donc illustré il ya des illustrations dedans voilà l'atlantide question d'atlantide de nazi guerre enfin etc il faut savoir également que j'ai pas eu trop eu le temps en ce début d'année de faire de salon voilà je devais faire celui de jeunesse dans 69 et puis contretemps j'ai pas j'ai pas pu donc les salons commenceront à partir du mois de septembre les 16 17 septembre je serai à Pusignan dans 69 j'enchaînerai des 1 et le 22 je ferai une confiance sur la maladie et la résilience à chassieux dans 69 toujours et puis au mois d'octobre le 15 octobre ce sera châtonnet dans 38 un salon du livre voilà j'en ferai peut-être un aussi du côté de grenoble sur sur le fantastique je pense qu'il y aura un ou deux culture a également j'ai pas encore trop les dates ni ni où ce sera il y aura le marché de noël de corbas également voilà comme l'année dernière ça c'est pour ce qui va arriver plus tard ouais je trouve que c'était bien aussi dans d'en parler pour les sorties vous allez avoir une sortie je pense fin septembre ou début octobre qui sera phileas éleveur de rêve donc un peu plus destiné à la jeunesse cette fois ci à mi-chemin entre mark twain l'île du docteur moho et puis jules verne voilà j'avais envie de rendre hommage à cet auteur que qui a éveillé en moi cette envie de lire voilà qui m'a révélé comme lecteur et puis qui sûrement m'a poussé à écrire également donc voilà et puis en fin d'année il y aura la suite de un amour sans époque qui à la base était un one shot et qui finalement est devenu une duologie puisque pas mal de personnes de lecteurs lectrices m'ont demandé s'il y aurait une suite donc voilà j'ai fait en sorte qu'il y ait une suite on retrouvera les personnages sur deux temporalités parce que si vous avez l'habitude de me suivre vous savez que j'adore écrire sur plusieurs temporalités c'est c'est ce que je préfère donc voilà il y aura je pense que ce sera bien sur l'année il y aura eu quatre sorties ensuite début d'année j'enchaînerai avec la suite d'un aria ce sera un aria et les éternels voilà le point la prom le premier tome est surtout axé sur une quête du passé puis ce qui est intéressant dans celui ci c'est que cette histoire c'est que j'avais envie de traiter un sujet avec des anti héros voilà voir leur côté sombre mais voir qu'il n'y a pas que du négatif dedans voilà que parfois on est obligé de faire des choses voilà je suis parti dans l'optique pendant la guerre de 39 45 tout le monde n'avait pas envie de faire la guerre voilà votre pays est en guerre vous êtes incorporé vous êtes obligé de suivre la marche donc forcément comme c'est vous qui attaquer les pays voisins vous êtes considérés comme les méchants et donc forcément là on va suivre alexander lutz commandant de sous-marins qui va justement faire une expédition pour le compte des nazis alors que il n'est pas vraiment raccord avec leur idéologie on va dire voilà donc c'était sympa d'écrire sur ce sujet ouais il y aura dans ce roman beaucoup de lieux mystérieux on va parler de la tantide de mu on va parler de la magartha on va parler de shambhala vraiment beaucoup de lieux mystérieux mythique on va parler de mythologie également vraiment un condensé j'avais envie vraiment de développer et pour certaines personnes qui aiment également un petit peu les trucs horrifique on va dire qu'il y aura de sacré bestioles voilà des nécros je vous en dis pas plus mais vous verrez que c'est pas pas goûtant et le deuxième tome sera vraiment orienté vers l'avenir quoi voilà vous voyez poursuivre mon petit bonhomme de chemin malgré le handicap je vous ferai certainement une vidéo j'en ai déjà parlé je me suis filmé où je vous montrerai comment je procède comment j'écris avec mon logiciel j'écris avec dragon donc j'ai un casque où je parle et puis tout s'affiche et puis j'ai un autre logiciel balabolka où il me répète ce que j'ai écrit donc je suis obligé de jongler avec les deux logiciels et ça me prend beaucoup d'influx nerveux bien sûr donc j'ai réduit mes temps d'écriture je suis passé de 6 7 heures à 3 4 heures parce que ben forcément c'est très fatigant usant même donc une fois que j'ai écrit je passe aux recherches voilà en total voilà j'ai je pensais de 7 7 8 heures de travail ouais 7 8 heures de travail à peu près par jour j'essaye d'écrire tous les jours là je m'accorde un peu les week-ends parce que ça a été non-stop pendant des années depuis que je me suis mis à écrire fin 2016 donc comme vous le savez je me suis j'ai commencé à m'auto-éditer en décembre 2020 déjà ça fait ça va faire bientôt trois ans donc c'est génial forcément l'auto-édition ça manque de visibilité au départ mais petit à petit ça va ça ça vient ça ça commence à apprendre de l'ampleur j'ai créé des liens avec des chroniqueurs chroniqueuse très sympathique je me suis fait une communauté sur les réseaux donc moi c'est beaucoup plus difficile bien évidemment donc j'ai besoin d'aide en l'occurrence c'est mon épouse qui s'en charge voilà mais bon j'essaye de de commenter au maximum de suivre de regarder juste écouter les vidéos des personnes que je trouve très sympa d'ailleurs des fois il ya des très bonnes suggestions de lecture qui qui m'inspire comme les sortes carmine par laurent la douvinte et voilà j'ai bien apprécié ma lecture je suis beaucoup de chroniqueuse et chroniqueur sur tous les personnes authentiques j'adore quand plus quand les choses ne sont pas construites qu'elles sont naturelles en fait ouais vous voyez parce que en fait je me retrouve en eux voilà certainement c'est le miroir on va dire de ce que moi je recherche voilà et donc j'ai envie également de vous montrer puisque que j'écris depuis 2016 2016 que j'écris je voulais vous montrer ce que ça fait en matière d'édition voilà voilà tout ce que j'ai écrit depuis 2016 voilà là vous avez 11 romans le 12e et le 13e vont sortir pour ces cette deuxième partie d'année comme je l'ai dit donc ça fera 13 j'en ai d'autres d'autres synopsis que je vais développer que je vais retravailler également sachez qu'également sur ces 13 romans il y en a qui ont bénéficié de plusieurs lecteurs plusieurs réécritures plusieurs lectures alors bien sûr chaque fois que les beta lecteurs électrices me rendent leur avis il y a une réécriture puis puis la correctrice également donc je crois que le y en a un j'ai réécrit six fois donc si vous multipliez le nombre de réécritures par nombre de livres je pense que j'aurais pu écrire facilement une quarantaine de romans voilà mais bon je trouve que c'est nécessaire pour faire du travail accompli on le doit pour nos lecteurs ne faire le mieux possible et comme je vous dis j'accorde beaucoup de temps sur les recherches donc ça me tiens à corps à la fin de pouvoir mettre en savoir plus même si ça me demande beaucoup de temps mais j'ai une super correctrice très calé en histoire donc on échange beaucoup et elle m'aide pas mal là dessus d'ailleurs je remercie je remercie également mes bt docteur électrice 1 se reconnaîtront la dm a tc voilà abréviation de leur prénom je voulais également terminer la vidéo en vous remerciant certaines chroniques de livres m'ont touché comme dernièrement une grille de la lectrice qui a fait un retour sur nos vies sans ailes c'est incroyable de voir parfois comment vos écrits peuvent toucher des personnes et je pense que c'est la plus belle des récompenses quand les personnes reçoivent ce que vous avez écrit vive les émotions et son retour m'en a procuré également je m'attendais pas du tout à ça ce retour là donc vraiment un énorme merci je pense que c'est une des plus belles choses comme et comédite dans ma vie donc vraiment sincèrement un grand merci je vous invite à aller voir sa vidéo si vous n'avez pas vu le titre c'était une énorme pépite donc imaginez le contenu je vais pas vous mentir vu que je suis toujours dans la dans la transparence ça m'a fait énormément plaisir vraiment sincèrement parce que j'ai vu que ça venait du fond du coeur et je sais que cette personne est authentique et qu'elle dit vraiment les choses qu'elle ressent voilà donc vraiment merci et donc je pense que j'ai été complet ouais j'ai été assez complet sur le bilan et sur ce qui va venir voilà je vois rien d'autre je vais l'année prochaine si j'écris peut-être un peu moins parce que peut-être vous le savez j'ai l'intention de sortir un grimoire qui réunira les cinq tomes de la saga du dernier cycle avec enrichi d'illustration voilà donc ça ça va me prendre énormément de temps à préparer tout ça et puis j'ai envie un petit peu aussi de ralentir le rythme de faire un petit peu plus de déplacement pour les salons voilà échanger avec les lecteurs les lectrices le lectorat parce que à un moment donné je pense qu'il faut faire vivre ce que l'on a fait voilà faut pas trop on va dire emballer la chose et puis ne pas prendre le temps de s'arrêter pour savourer chaque roman voilà j'étais dans une phase où j'étais vraiment dans l'écriture comme un exutoire et puis là je suis passé dans une phase où j'ai vraiment envie de partager voilà d'échanger de m'évader un peu plus on va dire parce que écrire chez soi voilà on est isolé un peu de tout le monde même si j'aime ça mais j'ai tellement pris de plaisir dans les dans les salons que je me dis que ce serait dommage de pas en profiter plus et de faire vivre tout ça voilà pour en revenir oui on m'avait posé la question on m'a posé deux questions j'aimerais revenir dessus on m'a demandé comment je faisais pour écrire donc l'expliquer avec le logiciel n'est ce pas mais on m'a demandé également comment je voyais donc il faut que j'explique la chose alors je suis atteint d'une dmla rétinopathie pigmentaire avec oedème maculaire ça se traduit par des cônes qui meurent dans la rétine et qui ne se régénère pas donc les premiers symptômes ont été des traits dans ma vision et puis ensuite il ya eu des manques comme si on retirait des pièces de puzzle voyez un peu à gauche à droite un peu partout et puis il ya eu une phase où j'ai perdu des couleurs voilà il y avait plus du tout de couleurs et puis là je suis dans celle où ben en plein jour c'est que de la lumière voilà je suis en pleine lumière et puis je ne vois que des ombres en fait voilà vous n'êtes que des silhouettes des ombres je peux pas définir votre visage vos habits enfin rien du tout voilà et puis dans la nuit c'est tout noir c'est l'obscurité voilà j'en suis là et généralement c'est ça c'est juste avant la cécité donc voilà c'était juste pour expliquer un petit peu les choses et la deuxième question qu'on m'avait posée c'était pourquoi tu ne te fais pas éditer alors sachez que j'ai eu des contacts voilà j'aurais pu me faire éditer par une maison d'édition je suis très bien en auto-édition voilà je me débrouille très bien comme ça j'ai le choix sur tout je fais à mon rythme voilà je sors ce que je veux comme vous savez j'écris sur plein de genres différents parce que voilà sur le moment ça me fait plaisir de traiter tel sujet ou tel sujet de rentrer dans le fantastique d'aller dans le thriller d'aller dans je sais pas la violence conjugale pour justement traiter des choses qui me tiennent à coeur voilà donc je rappelle également à oui parce que en parlant de ce qui me tient à coeur que s'il te plaît moment réveille toi est en partenariat avec coeur de guerrière et que la moitié des bénéfices est reversé à cette association voilà donc si vous voulez aider cette association n'hésitez pas à vous procurer le livre voilà il est à 10 euros je pense qu'il est par là je pense pas me tromper en montrant voilà traite de violences conjugales voilà une petite part de fantastique dedans donc en faisant le geste voilà vous pourrez aider ces personnes qui sont parfois qui se retrouvent un peu seul démuni et puis cette association leur vient d'en aide voilà je pense que j'ai été complet voilà vous voyez que tout est naturel chez moi il n'y a pas de construction voilà dans la toute simplicité je vous retrouverai pour d'autres vidéos j'aimerais bien vous montrer vous faire une vidéo sur ce que je faisais avant l'écriture en fait je peignais avant l'écriture j'ai peint pendant une dizaine d'années au début avec des pinceaux à l'acrylique et puis quand j'ai perdu la vision des couleurs et puis avec les pinceaux ça devenait un petit peu plus difficile donc je me suis mis au spray painting et puis il doit me rester une cinquantaine de tableaux à la maison donc je vous ferai certainement une vidéo vous me dites dites moi un commentaire si ça vous intéresse de voir ce que je peignais voilà je sais qu'à l'époque en france j'étais le seul retinopathe à peindre donc depuis j'espère qu'il y en a eu d'autres j'ai arrêté de peindre en 2016 parce que comme je vous ai expliqué c'est la période où je ne pouvais plus distinguer les formes voilà trop de lumière voilà donc j'ai dû arrêter mais voilà un mal pour un bien puisque je suis venu à l'écriture dites moi aussi ça vous intéresse que je fasse je ferai une petite vidéo voilà donc au début vous voyez ça devait être une vidéo bilan mi saison enfin mi année et puis finalement moi je suis un peu comme ça je je m'évade dans les salons c'est un peu comme ça également quand je discute avec les personnes qui viennent me voir on a tendance après à parler de tout et de rien donc c'est devenu vidéo bilan mi année prévision et puis blabla voilà je pense qu'elle est assez longue la vidéo comme ça donc je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à venir en commentaire me dire voilà ce que vous avez envie sur le sujet n'importe quel sujet que je vais traiter en attendant je vous dis à bientôt je vous souhaite une agréable journée ensoleillée et puis n'oubliez jamais la lecture est une formidable raison d'être heureux au revoir je vous remercie d'avoir regardé la vidéo